bonjour à tous c'est Sophie et bienvenue sur je mange bien si vous souhaitez bénéficier de conseils en alimentation en organisation faire le plein de recettes à faire ou non avec vos enfants je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner n'hésite pas également à activer la cloche des notifications pour être tenu au courant quand une nouvelle vidéo est disponible et si les repas sont source de conflit chez toi je t'invite à télécharger gratuitement mon ebook les 5 clés pour des repas zen tu trouveras le lien en bas dans la description alors cette semaine je voulais partager avec vous les indispensables du placard ils vont vous permettre de d'avoir sous la main quelque chose à vous faire quand vous avez faim en fait sans vous prendre spécialement la tête et et à cuisiner rapidement et et tout en ne se j'étant pas sur sur n'importe quoi voilà donc le principal en cas de fringale dans la journée ou quoi que ce soit c'est bien d'avoir toujours des fruits les fruits c'est vraiment indispensable le fait de croquer dans une pomme de manger une banane tout de suite on a cet effet rassasiant et et c'est toujours enfin pour moi moi c'est toujours un plaisir de croquer dans un fruit voilà après ce qui peut être bien pour pareil si vous rentrez le midi que déjà vous êtes tout seul moi souvent ça m'arrive de manger seul le midi donc du coup j'ai pas forcément envie de cuisiner quelque chose de spécial où je mange tout seul donc je mangeais rapidement et 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 du coup c'est bien d'avoir des petites des petites conserves de légumineuses donc des petits récots rouges des petits récots blancs des petits pois des conserves de sardines de macros c'est c'est intéressant c'est fait rapidement et 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 ça permet de faire un petit repas rapide et et voilà ce qui est aussi un indispensable surtout enfin surtout chez moi je trouve que je rachète toutes les semaines c'est vraiment les les briques de coulis de tomates ou de tomates et ça se fait ça c'est vraiment dans tout ce qui est ce qui est oui les condiments pour ma part j'utilise beaucoup l'huile d'olive et l'huile de coco donc l'huile d'olive elle est intéressante parce qu'elle s'utilise autant en cuisson que que tu en salade enfin autant froid que chaude l'huile de coco c'est bien pour pour les cuissons haute température après pour pour les salades on peut rajouter un peu d'huile de colza mélangé avec une autre huile ou juste en assaisonnement comme ça et ce qui est indispensable aussi je dirais que c'est les épices tout ce qui est les les herbes et les épices ouais ça ça relève vraiment les plats ça permet de d'agrémenter de relever le goût des des plats après ben c'est vrai que moi au début j'avais peur d'assaisonner j'avais toujours peur d'en mettre trop de je savais pas qu'est ce qui allait avec quoi donc donc c'est vrai que pour ça les les petits plats préparés que j'avais que j'avais pris chez kitok ça m'a permis un petit peu de d'avoir de savoir un petit peu ben ouais là avec le poisson cette épice là ça allait bien et tout du coup j'ai un petit peu un petit peu pris des repères sur des recettes comme je sais que pour ces recettes là ben j'utilise telle épice et ben du coup je sais que cette épice ça se marie bien en fait il faut il faut tester et puis quand on a goûté qu'on a aimé ben on reproduit sur sur les viandes rouges ben on met à l'épice moi je sais que dans mon chili je mets toujours un petit peu de cumin dans ma pure quand je fais de la purée je fais toujours de la noix de muscade c'est devenu automatique maintenant alors qu'avant j'aurais juste peut-être salé un petit peu poivré et puis même avant je salais je poivrais même pas je le faisais après à table parce que déjà en fonction des déjà j'aime pas trop salé je le sale très peu déjà et préfère que les personnes ressalent et plutôt que de mettre trop et voilà c'est pareil pour les herbes les herbes fraîches ou ça éviter par contre de les cuire mais c'est très vous achetez même surgelé un petit peu de basilic un petit peu de persil c'est très bon pour pour relever les plats et ça donne vraiment un petit plus et après bien sûr il ya les légumes c'est bien d'avoir des légumes enfin vraiment en fonction de la saison mais toujours une carotte pour croquer dedans en attendant c'est un grand affaire en train de préparer à manger croquer dans une carotte dans du concombre des petites tomates cerises enfin d'avoir des petits trucs comme ça ou pour faire patienter même les enfants moi souvent si elles ont faim elles ont faim mais quand elles ont réclament déjà qu'elles ont faim je commence si c'est même plus tôt je commence à préparer à manger et puis un en attendant que ça cuise même si ça dure pas très longtemps quand les enfants ont faim enfin et bien au lieu de leur proposer des fois elles mangent même un fruit avant de manger des fois elle croque dans une carotte je leur coupe un petit peu de concombre des petites tomates cerises un petit peu de melon enfin c'est vraiment ça permet les fruits et les légumes de ça se prépare rapidement tu croques dedans après à cuire c'est peut-être un peu plus long mais voilà les petites les petits trucs comme ça les betteraves aussi les betteraves nous on en consomme pas mal c'est des trucs qui sont rapides qui sont déjà vous avez les betteraves sous vide on a c'est vraiment nous ce qu'on a les betteraves les carottes on a souvent les concombres les tomates et puis et puis ouais ça dépend de vraiment de la saison et et souvent aussi je prends les petites asperges aussi en bocaux les mini parce que d'autres à les aiment pas trop c'est un peu plus fibreuse mais ça permet d'avoir un petit truc des petites conserves comme ça sous la main pour 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 faire une petite entrée pour un petit peu attendre que le reste finissent de d'être préparé vous avez aussi également les noix et les graines donc tout ce qui est oléagineux les amandes les noisettes c'est ça permet de déjà quand vous prenez un fruit ou de faire baisser l'indice glycémique du fruit et puis et puis du coup ça 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 cale aussi quoi après faut pas en abuser non plus et appareil pour les graines à pour acclimoder vos salades vos plats un petit peu de pignon de pain de graines de courge de graines de sésame c'est ça relève toujours un petit peu les plats et avec trois fois rien ça prend deux secondes de parsemer le truc après on a tout ce qui est toutes les céréales les quinoa les voilà ça c'est vraiment les indispensables pâterie quinoa boulgour semoule tout ça c'est c'est à voir dans les placards c'est souvent rapide à cuire pour les lentilles ben des fins si les ans c'est un peu plus loin à cuire pour les lentilles corail c'est beaucoup moins long pour les lentilles vous pouvez prendre déjà nature mais déjà cuisine déjà cuisiné ouais en conserve par exemple voilà comme je disais tout à l'heure les conserves qui sont très intéressantes légumineuses voilà c'est vraiment ça ça va être vraiment les piliers qui vont permettre de d'accommoder si vous avez une boîte une boîte de lentilles par exemple avec des petites carottes vous coupez les petites carottes vous pouvez le faire revenir avec les lentilles ça augmente assaisonner ça vous fait un repas très rapide et très complet voilà mais il était même pour composer une salade de la salade des petites tomates rajouter un petit peu de tofu des trucs comme ça c'est c'est vraiment avec ce que vous avez en fait composé et si vous avez ces bases là en fait ça ça peut dépanner ça permet de combler une éventuelle fringale et puis et puis de pas se se rabattre sur quelque chose qui serait moins moins sain quoi et voilà pour mes indispensables et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu n'hésitez pas à partager avec moi si vos indispensables si vous vous dites ah bah oui mais là Sophie t'as pas parlé de ça c'est aussi un indispensable peut-être que j'ai enfin pour moi ça c'est mes indispensables si vous en avez d'autres ben n'hésitez pas à me les partager et ça c'est vraiment les indispensables du placard parce qu'après bien sûr ouais je vous ferai une autre vidéo dessus mais voilà il y a d'autres choses à je crois peut-être les indispensables du frigo ou même le congélateur c'est bien d'avoir des réserves au congélateur mais ça ça fera le sujet d'une autre vidéo voilà ben écoutez je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait à très vite bye bye c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501